Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Fox Next déclare la guerre aux bottes. Ça y est, ça y est, j'ai envie de dire, il était un petit peu temps. Alors, message officiel, message officiel de Cerebro qui a dit, voilà, l'un des sujets qui a été activement discuté au cours des derniers mois a entouré la fonction choc. Comme il s'agit de l'une des méthodes utilisées pour libérer de nouveaux personnages dans le jeu, nous comprenons que les joueurs s'inquiètent d'un petit nombre de joueurs qui prétendent utiliser des applications ou des scripts tiers, les bottes, bien sûr, pour s'interfacer avec des émulateurs pour jouer au choc alors qu'ils sont loin de l'écran. Donc, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bot, c'est un logiciel tiers qui va tout simplement faire les chocs à votre place. En fait, ça existe dans tous les jeux comme ça. MSF n'est pas aussi touché par le problème. Le délire, c'est que plus on avance, plus il y a des gens qui l'utilisent parce que le choc, c'est le mode où on nous demande de passer le plus clair de notre temps dans le jeu et malheureusement, il y en a qui bossent, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont les deux. Donc, ce n'est juste pas possible. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit dernièrement que les gens, il y en avait certains qui faisaient des scores en choc qui étaient inimaginables. Le mec qui tape un 120 millions de points en choc, de quoi ? Enfin bref. Cela a été longuement discuté par de nombreux membres du studio car nous ne voulons pas tirer de conclusions hâtives ou prendre des décisions hâtives. Après plusieurs mois d'enquête et de discussion, nous avons un plan en place pour aller de l'avant. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a plus d'un an, Fox Next a annoncé officiellement qu'ils allaient faire la guerre aux bots. Comment ils ont fait la guerre ? En fait, ils regardaient le temps qu'il y a entre chaque clic dans le jeu. En fait, si vous voulez, c'est impossible de détecter un autre logiciel qu'un logiciel qui modifie le jeu. Donc, tout simplement, ils vérifiaient le timing qu'il y a entre chaque clic et ils regardaient si c'était tout le temps le même. Et si c'était tout le temps le même, ils bannaient le mec. Le problème, c'est qu'ils faisaient ça à la main, d'accord ? Qu'ils n'ont pas de main d'oeuvre pour faire ça, ils n'ont pas que ça à foutre. Et du coup, ils décelaient très très peu de gens. En général, ils vérifiaient que le top 100 des chocs. Et encore, franchement, là, dernièrement, c'est pratiquement sûr qu'ils ne vérifiaient pas. Donc, voilà. Alors, après, est-ce qu'ils bannaient direct ou est-ce qu'ils envoyaient un avertissement ? On ne sait pas trop. Il y a quelques mois, en janvier à peu près, ils nous ont annoncé sur l'Envoy qu'ils testaient trois méthodes différentes pour pouvoir ban les gens qui utilisaient des bots, qu'elles étaient en test et que normalement, on devait avoir des infos. Mais ils ont décidé finalement de ne pas nous dire qu'est-ce qu'ils avaient décidé de mettre en place pour bannir les gens pour ne pas que ça s'ébrouille et que les mecs qui font des logiciels, des trucs comme ça, ils comprennent comment faire. Donc, du coup, on ne sait pas. Pour être clair, l'utilisation d'applications de bots de script tiers qui simulent l'activité des joueurs dans les chocs est considérée comme de la triche, comme il s'agit de la première déclaration officielle du studio selon laquelle les prétendus bots blitz sont considérés comme de la triche. Nous n'interdirons pas définitivement les joueurs rétroactivement. Donc, ça, c'est quand même pas terrible. Ça, c'est quand même assez grave. Donc, en gros, tous les mecs qui ont utilisé des bots jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci les mecs, tranquille, vous avez bien fait. Cependant, toujours utilisant le logiciel tiers en question à compter de cette date, vous risquez d'être banni définitivement de votre compte. Merci de votre patience pendant que nous établissons un plan pour aller de l'avant. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis les conditions du jeu à jour en précisant bien que maintenant, l'utilisation d'applications tiers est interdite. Les bots, tout ça, c'est interdit. Et apparemment, ils auraient déjà commencé à banner des gens. On va aller voir après. Petit tour sur les commentaires. Ça ne fait pas l'unanimité, les mecs. Il y en a qui disent quand même, les gars, ça fait un an que vous nous avez dit que vous allez combattre les bots. Il y en a un autre qui leur dit, ouais, ça fait trois mois, ça fait des mois que vous discutez de ça. Mais vous discutez de quoi, en fait ? Évidemment, il faut les bannes. Je suis assez d'accord. Voilà. Donc, c'est Rebro qui répond en disant, ouais, mais les mecs, le problème, c'est qu'il fallait mettre en place des plans, etc. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Si c'est un logiciel qui détecte ça, ils n'ont pas voulu nous dire qu'on ne sait pas. En tout cas, bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui jouent les bots parce que c'est assez lourd comme ça. Ce n'est peut-être pas terrible que ce ne soit pas rétroactif, tu vois. Mais voilà. En même temps, ils n'avaient pas de vraies conditions qui étaient dans les conditions générales d'utilisation. Ils n'avaient pas mis que c'était interdit. Donc, du coup, ils ne peuvent pas trop revenir en arrière. Bon, écoute, on s'y fait. On n'a pas trop le choix. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Un membre de mon alliance, je vais le traduire en français. Un membre de mon alliance, bon, ça, c'est un petit peu bizarre. Oh, merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué sur un truc. Tac. Un membre de mon alliance a décidé de lancer un bot choc sur un compte secondaire qu'il n'utilise plus comme test. C'est un bot que vous devez utiliser avec un émulateur sur un ordinateur. Il a dit qu'il avait démarré le bot quelques heures après l'annonce. Il l'a laissé fonctionner pendant la nuit et au réveil, les amis, paf ! Your account has been permanently banned. Il s'est fait ban. Il son account s'est fait ban. Donc, apparemment, ça a l'air de quand même pas trop mal fonctionner. Donc, à voir, à voir. C'est probablement, de toute façon, un logiciel qui doit scanner tout ce qui est peut-être lancé sur l'ordi. Je ne sais pas trop. En tout cas, ça a l'air de fonctionner et j'espère que ça va fonctionner. Dernière petite chose, les amis. Alors, vous avez vu, l'event unité, c'est un désastre, les amis. On ne peut pas finir l'event unité, même s'il faut ne pas dormir pour finir cet évent. Il faut faire du choc à tir-larigot et tout. C'est vraiment, vraiment lourd, 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 lourd. Ils s'en sont aperçus. Ils nous ont laissé un petit message. Merci pour vos commentaires concernant l'événement unité. L'équipe a regardé les chiffres et a réalisé qu'il y avait des problèmes avec le réglage de cet événement qui n'était pas destiné à rendre l'événement plus difficile que prévu. Donc, bon, ils nous disent qu'apparemment, c'était prévu que ce soit beaucoup plus simple. Peut-être, ça, on ne peut pas le savoir. En conséquence, nous allons fournir 5 orbes unités par jour pendant les 3 derniers jours de l'événement, soit 15 orbes au final. De plus, nous voulons noter que les chocs de l'été ne récompenseront pas les fragments d'orbes d'unité. Bien qu'il soit trop tard pour aborder cet événement, c'est un problème que nous voulons résoudre à l'avenir. Donc, en gros, ils n'avaient pas du tout prévu de faire ça, donc on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Ça, c'est comme d'habitude, de toute façon, ce n'était pas prévu. Donc, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait. Ils s'excusent, ils nous balancent 15 orbes unités. Franchement, ils auraient pu nous balancer le double. Je veux dire, si ce n'était pas prévu, pourquoi ils nous a balancé 15 ? Même si tu en as 15, un mec qui a 4 millions de rosters, je suis désolé, ça ne va pas suffire pour finir l'événement, en fait. Ils auraient dû nous en balancer 30 ou 40, en fait. C'est plus difficile que prévu. Ils sont désolés, mais ils ne nous donnent pas ce qu'il faut pour finir. Moi, je ne comprends pas. Ça pue l'hypocrisie à 100 kilomètres, ce qu'on s'appelle ce paragraphe. Moi, je pense qu'ils voulaient vraiment faire ça, qu'ils se sont rendus compte, qu'ils se sont tapés des SAV, de l'assistance à bloc à bloc, que les gens se plaignaient. Et ils ont raison, ils ont raison de se plaindre. Ce n'est pas normal que quand ils font un événement, l'événement, il soit inaccessible. C'est débile, en fait. À ce moment-là, il ne faut pas en faire. Surtout qu'en plus, ils font un événement qui est inaccessible dans le pire mode de la Terre. Le choc, en fait. Les gars, évidemment que les gens vont se plaindre. Ça me paraît logique. Bref. Donc, du coup, ils ont décidé de nous donner 15 heures. Alors là, c'est pareil. Tu ne comprends pas. Pourquoi pas 30 ? Alors, tu vas me dire que c'est mieux que rien. Je suis d'accord. Mais alors, pourquoi pas 30, en fait ? À ce moment-là, si le truc est si inaccessible que ça, il est inaccessible. Pourquoi ils ne nous en donnent que 15 ? Autant cancel ce truc, autant dire à tout le monde, « Tenez, on vous donne ce qu'il faut pour le finir. » Et puis, point barre. À choc tout le week-end, alors qu'ils n'en ont probablement pas envie parce que l'évent les a dégoûtés, quoi. Donc, voilà, quoi. Moi, je pense vraiment que ça pue de l'hypocrisie, qu'ils voulaient vraiment faire ça, qu'ils se sont rendus compte que tout le monde n'était pas content et il faut qu'ils se rendent compte que les gens n'ont pas envie de passer leur vie dans le choc. Franchement, je ne sais pas comment leur faire passer le message. On a beau leur dire tous les jours sur l'Envoy, on a beau leur mettre de l'assistance, ils ne nous font que des éventes à base de choc, quoi. C'est indécent, le truc. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà, ils s'excusent, ils nous disent « Oui, maybe, on essaiera de faire un petit peu attention pour les prochains événements et d'un petit peu mieux calculer le truc. » Moi, je pense que c'était très bien calculé. En tout cas, une chose est sur les amis. Il va y avoir les événements de l'été, là, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. C'est des événements complètement différents. Les gens sont quand même assez contents qu'ils nous donnent 15 orbes. Je suis assez d'accord que c'est bien, tu vois, qu'ils nous donnent quelque chose. Maintenant, ils auraient pu donner plus, quoi. Il y a un moment, la vie est trop courte pour arrêter le choc. Il y a un moment, voilà. En tout cas, c'est quand même bien qu'ils récupèrent le truc, même si ce n'est pas de la récupération à 100%. C'est toujours de la récup. On ne va pas leur cracher dessus, d'accord ? Ce n'est pas suffisant, mais c'est toujours ça. Moi, c'est le côté, ce n'était pas prévu que ce soit aussi dur. Ça me dépasse, quoi. Ça veut dire quoi ? Qu'ils envoient un événement et ils ne savent pas ce qu'ils envoient. Enfin, bref, les amis, on se retrouve dimanche en live à 20h. On parlera de tout ça, bien sûr, sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Et on est en live aussi tous les mardis et les jeudis à 20h sur Twitch. Merci à tous, les amis. Abonnez-vous, c'est la famille. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada